Merci monsieur l'ambassadeur, mon nom c'est Carlos Murea, je suis le président des sociétés genovoises en Suisse qui s'appelle Wise Key, World Internet Securities, une société qui depuis des années 90 travaille sur la sécurité de l'Internet. On est derrière des projets de type votation électronique pour la population suisse et on a fait des projets dans le sens que l'Internet un jour, et ce jour c'est aujourd'hui, devient un moyen transactionnel, c'est-à-dire l'Internet peut être utilisé pour pouvoir faire des transactions qui jusqu'à maintenant on les faisait sur des réseaux privés. Dans cette vision-là, depuis maintenant deux ans et demi, on travaille avec Anne-Marie et avec monsieur Branson, c'est la conceptualisation de comment est-ce qu'on peut transférer cette sécurité, cette possibilité de faire des transactions dans le domaine de la migration. En sachant qu'un immigrant, quand il part de son pays, veut maintenir un lien avec les services qu'un jour il avait dans ce pays, services de santé, services d'éducation, services des langues, d'apprentissage des langues, et continuer à être lié d'une façon virtuelle au moins avec la population qu'il laisse. La plateforme, et c'est ça qu'on va montrer actuellement, c'est une plateforme qui est basée sur une technologie pour les techniciens ou bien les spécialistes qu'il y a dans la salle des Web2. Web2, c'est une technologie qui permet la possibilité d'envoyer l'information et aussi de recevoir. La Web1, c'est la technologie qui vous permet de downloader l'information de Web, et on les connaît, ça fait déjà dix ans qu'on est en train de faire ça. Mais la grande avantage actuellement avec la Web2, c'est qu'on peut aussi monter de l'information, on peut développer un lien interactif avec l'Internet, et par conséquence, on peut aussi avoir l'opinion des personnes par rapport au contenu que se trouve dans l'Internet. Alors, l'Internet, à travers de la Web2, soit Web2, accès terminale avec un laptop ou bien un élément portable, permet à les migrants de pouvoir avoir une interaction avec l'Internet et à partir de l'Internet, avec tous les services qui sont actuellement disponibles pour cet immigrant. La philosophie du projet a été visualisée en ayant les migrants au centre de l'opération. Jusqu'à maintenant, les institutions, les Nations Unies, les fonds et autres, sont développés des services pour les immigrants, et ce sont des services de grandes valeurs ajoutées, mais ce sont des services qui, dans certaines situations, sont une complexité d'accès, ou même une difficulté parce que la personne ne le connaît pas, ou le niveau d'éducation de cette personne ne le permet pas de pouvoir les utiliser. et que l'immigrant est au centre de l'information, il est au centre du service, et que ce service va pouvoir être mis à sa disposition d'une façon très rapide, très bon marché et surtout très efficace. Alors, on avait commencé la réflexion en Espagne, on était à Malaga, avec les maires de Malaga, ça fait six mois, et on avait imaginé la possibilité de faire un projet pour la Méditerranée, dans laquelle 150 millions de personnes de la Méditerranée, dans laquelle il y en a énormément d'immigrants, pouvaient obtenir une identité digitale. Cet projet, il a évolué, et aujourd'hui, au Maroc, on a notre réflexion, c'est que les Maroc deviennent les premiers pays de l'Afrique, de Maigraf, qui va pouvoir utiliser cette plateforme pour connecter la diaspora des travailleurs du Maroc à l'étranger, et pouvoir, avec les technologies de l'Internet, maintenir un lien direct et efficace. Alors, on a, on va lancer la plateforme, d'ailleurs c'est une plateforme qui pour le moment est les, c'est comme une maison, on a, si on est des architectes, on a construit la maison, maintenant il faut la décorer, il faut mettre des meubles, il faut faire une cuisine, il faut la vivre, l'habiter. Cette plateforme, il n'est pas habité encore, il va être habité bientôt, avec des services qui vont être développés, avec les relations qui vont être établies entre la Fondation Asamdeux, AIM, et tous les autres partenaires de services, qui, entre plusieurs, se trouvent entre nous aujourd'hui. Et ces services vont, à travers la plateforme, vont pouvoir arriver à ces diasporas qui se trouvent dans l'étranger, d'une façon très rapide, très efficace, très bon marché, et surtout d'une façon qu'il n'y ait pas d'exclusion. La vision des Web2, c'est que l'exclusion, il n'a pas lieu pour l'exclusion, c'est exclu, il faut excluir l'exclusion de ce phénomène des Web2, il faut la réduire au minimum, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il n'a plus raison d'excluir les personnes, les bénéfices de ces technologies, s'il est bien. Merci. 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 Merci.